C'est ce que je vais faire pour les travailleurs. Je vais faire des travailleurs. Et je ne vais pas en faire plus. Je suis ravie de vous retrouver. C'est notre heure, que vous pouvez nous permettre de fermer les travailleurs. Ces situations J'attends vraiment la collaboration. C'est ce que je veux dire avec l'ambiance que je porte. C'est l'assistant de l'école, Et ce sera le fait que nous avons appris à l'éclaircissement de la police. Nous avons appris à l'entreprise et à l'entreprise. Et nous avons appris à la conférence de presse et nous avons jugé nécessaire pour que nous nous a appris quelques éclaircissements. Et nous avons appris à l'application de New York entre notre Sénégoultv et Kau Def. Je suis venu au Sénégalais pour saluer les commentaires des Sénégalais. Je suis venu au Sénégal et je suis venu au Sénégal. Je suis venu au Sénégal comme la famille. Ce sont eux ma famille. Maëlleine, c'est le centre d'abord. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont en train de faire des mouvements dans la matinée. Aujourd'hui, nous avons eu des collègues qui sont en train d'y aller à la CITER. Nous avons eu des problèmes de la CDI et de la CDI. D'accord. Maëlle, je vais vous donner la question. Je vais vous donner la question. C'est ce que j'ai fait depuis le 12 avril 2021. Quand j'ai fait ce qu'on a fait, on a fait un contrat de 6 mois, ensuite on a fait un contrat de 18 mois. On a fait un contrat de 18 mois, et on a fait un contrat de performance. On a fait un contrat d'évaluation suivant les étapes, parce qu'on a fait un contrat d'évaluation suivant les étapes, chaque année, vous avez atteint vos objectifs ou pas. On a fait un contrat d'évaluation à terme, et que vous êtes bien noté, donc ce qui s'ensuit c'est le CDI. C'est ce que j'ai dit au début. Maintenant, il y a une situation où j'ai dit, il y a un mouvement d'humeur au niveau de la CETER. Il y a un mouvement d'humeur, et il n'y a pas de soucis, parce que tout le monde sait. Ce que j'ai dit, c'est le directeur général de Patrick Transer. Je suis déléguée du personnel, donc il ne va pas renouveler mon contrat, parce que je défends les intérêts du personnel. C'est ce que j'ai fait par un bruit de couloirs. C'est ce que j'ai dit, je n'ai pas de soucis, parce que les rumeurs de Sénégal ne peuvent pas être. Je ne sais pas si je n'ai pas renouvelé. Je n'ai pas renouvelé mon dossier dans son bureau, ni de valider son passage du CETER, parce que c'est le délégué du personnel là. Je ne sais pas si je n'ai pas renouvelé. Pourquoi ? Parce que si je n'ai pas renouvelé, il y a des musulmans qui ont des reproches. Donc je suis en train d'être. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas renouvelé à ce dossier du directeur général, Patrick Trenzé, qui a été en train de valider son passage du CETER, parce qu'il ne me montre que la revendication a été en train de se faire en train de se faire en train de se faire en train de voir. Je n'ai pas renouvelé à ce que j'ai dit. Je ne vais toujours pas me reprocher à mon travail. Je n'ai pas renouvelé à mon travail. Je n'ai pas renouvelé à mon travail. Je n'ai pas renouvelé à ce sujet. Si on a vu, on a vu que les gens ont vu. C'est quelque chose d'eux. Quand j'ai fait un témoignage, j'ai dit qu'il y a un imam qui a été excellent. J'ai dit qu'il y a une distinction entre une casquette d'un délégué du personnel et une assistante au manager. J'ai dit non. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'ils ont été réunions le 30 mars. Jeudi 30 mars et les délégués ont dit que l'on n'y a pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent pour le faire. Quand j'ai dit qu'ils ont été réunions, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il s'agit de l'argent pour que je remercie. je vais demander auprès de après je vais vous revenir au téléphone le 30 mars jeudi dans l'après-midi maintenant je ne vais pas le faire je vais vous dire je vais vous montrer je vais vous montrer donc moi c'est à dire une entreprise qui a influencé personne ne m'a influencé encore une fois j'ai vu une conférence de presse je vais vous montrer une conférence de presse avec une personne il ne pouvait pas repêcher mais comme je vais vous montrer je vais vous montrer avant de voir une personne on va vous parler et aussi je vais vous montrer une conférence de presse je vais vous montrer une conférence de presse avec ma directrice à la Galédou et je vais vous montrer une lettre portant pour objet fin de contrat je vais vous montrer vers 9h il y avait l'issue de justice là-bas je ne vais pas mentir sur ça quand on est venu à une conférence de presse les presse à midi d'aujourd'hui ils ont demandé de me abonner et de me donner mes heures de délégation pour me sortir maintenant je vais vous montrer que tout le monde je vais vous montrer que tout le monde est dans un parti politique un employé et dans le dossier je vais vous montrer tout le monde qui a été employé parce que ce qu'on a fait c'est c'est parce que nous sommes enceintes nous sommes travailleuses nous sommes défendus les intérêts de ses collègues je vais vous montrer tout le monde parce que je vais vous montrer le personnel et je vais vous avouer une autre chose parce que le RHP a confirmé le DG a fait un contrat qui a fait un contrat simple on est d'accord ici au Sénégal on sait que le CDD ce n'est pas protégé parce que dès l'instant qu'elle a dit c'est qu'elle a dit mais nous promettons le au moment du recrutement toute personne qui est bien notée au terme son passage sera en CDI pour vous dire une chose moi j'ai été bien notée j'ai été bien notée j'ai atteint mes objectifs j'ai fait un travail remarquable j'ai été professionnelle j'ai jamais eu à mélanger mes deux rôles à la CEPR qui est mon rôle de déléguée et mon rôle d'assistante donc je ne vois pas pourquoi je ne vais pas entrer en CDI pourquoi ? parce que sur tout le plan professionnel j'ai réussi et j'ai eu le témoin de mes collègues le témoin de mes managers mais notre le montre aussi donc je ne vois pas pourquoi nous ne voulions pas retenir alors que le poste est là le poste est là le poste est là il ne va pas se supprimer Il n'y a pas de supprimer. 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 C'est quelque chose de principe. Parce que les gens peuvent prendre son fin de contrat et l'utiliser comme des chars de combat. Ils peuvent être. Parce que les Sénégalais ils vont travailler. Donc ce que je fais c'est que Patrick Trenzer c'est ce que j'ai fait en France. Parce que je suis une femme enceinte. C'est ce que je suis. Je suis une femme. Je suis déléguée du personnel. Représentante du personnel. Donc si je viens de parler des revendications sur le personnel, il n'y a pas de chance. C'est ce que vous savez. 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 Est-ce que Moussoulin Thiers a eu des échanges et gourdoux en tant que supérieure hiérarchie. Vous avez fait un cadeau. d'accord. On a commencé à en faire des primes de nourriture. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait avantages. C'est ce qu'on a fait. Il a fait un accès à la restauration. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, il est venu, il a supprimé cela. Quand on l'a fait, nous avons vu son bulletin de salaire. Il a commencé à s'occuper. Nous, en tant que délégués de personnel, nous venons avec lui. 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 Il est figuré dans son bulletin. C'est un acquis. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de le faire. Parce qu'on est là. Parce qu'on est là. On est là. On est là. On est là. Pour les garers sans accès à la restauration. Pour les réparer. Donc, pour les gens pour eux bénéficier. Ils sont là. Ce sont des problèmes d'arrêter. Et même si la personne ne prendra votre salaire. Ils ne perdent pas l'argent à ce sujet. Donc, l'arrivée est là. On est là. On est en train denor. Mais ils ont pris une discussion. Je vous l'avoue. Et ils se veulent leur répondre. Ils ont leur répondu. Si ça ne leur réponde pas, qu'ils les veulent supprimer. Il n'y a pas de problème. C'est un problème parce que... C'est ce que j'ai fait, c'est que je l'ai supprimé. Et puis, on l'a supprimé. Quand je l'ai supprimé, je l'ai supprimé. Non seulement, on est dans le terrain. Mais on sait qu'on est à la demi-SB, à la demi-mère. Et on n'a pas accès à la restauration. Et on n'a pas accès à la restauration. On doit bénéficier. On l'a supprimé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Quel réalisme, est-ce qu'ils ont accepté au sein de l'entreprise? Au sein de l'entreprise? Il y a des gens qui ont donné des revendications. L'employeur, c'est qu'ils veulent. C'est Patrick Transer. Pourquoi? Parce qu'ils ont harcelé des gens. C'est l'informaticien. Ils ont appris au bureau. Pour régler l'imprimante. Ils ont répare leurs téléphones personnels. Ils ont réparé leur réparatrice. Mais l'informaticien de réseau. Ils ont appris. À ce moment-là, ils ont appris. Ils ont appris. Ils ont appris. Ils ont appris. Si on a travaillé, si on a des fins termes, on a un CDI. Il y a une femme qui a pris une heure à l'aide. C'était la même chose. Si on a 14h, à 13h, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de CDI, il n'y a pas de renouveler. Il n'y a pas d'être en directeur juridique qui était capable de dire, « Tu n'es pas solidaire avec moi ! » Elle Stewart en est donc solidaire. Le directeur juridique, qui a pris l'aide d'article, a joué clairement dans une entreprise éthique. Dans ce sens, Lamine Kamara connait une histoire. C'est le responsable du comptable, qui a demandé un harcèlement au maximum de 65 demandes d'explication. Il s'est allé au 4 avril et il n'y avait pas de tracé d'automne. C'est notre jour fête de l'indépendance. Ce qui veut dire que Patrick Trenzé ne respecte pas les Sénégalais, ne respecte pas l'employé. C'est ce qui veut dire qu'il n'y a pas de tracé d'automne. Il leur a donné un bon exemple. Si vous vous solidiez avec moi, je vous remercie comme le directeur juridique. Il n'y a pas de tracé d'automne. 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 Il n'y a pas d'automne. Il n'y a pas d'automne, il n'y a pas d'automne. Il n'y a pas d'automne, s'il vous plaît, aujourd'hui, vous annoncez du changement. Encore une fois, nous revenions au syndicalisme mêmeat. Est-ce qu'il vous accepte ou on l'a fait ? Quand je suis posé comme candidat, on n'est pas affilié à des syndicats. Je précise encore une fois, nous sommes délégués du personnel. On est là pour défendre les intérêts des employeurs. Il n'y a pas de syndicats qui sont affiliés. Quand on est venu, on regarde. Revendication, c'est qu'on a été employé, c'est qu'on a travaillé. Dans l'élection, j'ai été à ma collègue, j'ai été emploié. Si je vous défendre, je n'ai pas d'intérêt personnel, mais je n'ai pas d'intérêt. C'est ce que j'ai aimé, c'est qu'on a fait. Si vous regardez le 2 août 2022, on a défendu un mouvement d'humeur. On a fait des brassards rouges. On a dénoncé harcèlement, à condition de travail, parce qu'on a délégué des titres qui sont là, donc c'est ce qui n'est pas possible. Tout le monde a été fait. Quand on a été fait, on a déposé une lettre de notification de conflit au niveau de l'inspection du travail. On a convoqué l'inspecteur, on a convoqué l'inspecteur, on a donné une lettre de réconciliation, on a dit qu'on a discuté avec le procès verbal. Si vous discutez, vous pensez à quoi vous trouvez une solution face à tout ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est le harcèlement des femmes, et nos salaires qui sont précaires, et ce qui se passe, c'est la condition des travailleurs. Maintenant, on a répondu à tous lesquels, parce que depuis l'août, il y a beaucoup d'années. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, mais il y a des emplois, mais on a vu que ce qui se passe, c'est le harcèlement de la situation. Il y a des coordonnateur de tous les délégués, qui est le directeur du directeur du top. Il y a des coordonnateurs de tous les délégués, qui est le directeur du top. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe par rapport à la situation, parce que même si on a fait le contrat, c'est le CDD, mais aussi avec un homme qui s'est passé, il y a des gens qui se réclament, ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Moi, j'interpelle le président de la République, Macky Salle, parce que c'est lui le père du Sénégal. Quoi qu'on puisse dire. Je ne fais pas de la politique, parce qu'il n'y a pas de la politique, mais c'est ce qui a fait la cause, c'est qu'on doit défendre les employés. Parce que le Sénégal, il y a un peu de travail, il ne connaît pas qu'il y a des médecins. Je ne fais pas de travail. Parce que, si je fais pour moi, c'est un miracle, et Allah me fait un miracle. J'ai toujours été parmi les meilleurs. En 2013, j'ai failli être la première femme pilote au Sénégal. Parce que j'avais réussi le concours officier pilote de l'armée de l'air. Nous étions 809 candidats. J'étais la seule qui était passée à ce niveau-là. Et j'avais une moyenne de 1975, si je ne me trompe pas. Donc, quand on a fait, les poulous m'ont fait. Ils ont fait des choses. j'ai fait pas mal d'entreprises. J'ai fait ma formation maintenance mécanique industrielle, électromécanique. J'ai fait un stage au niveau de l'armée de l'air. J'ai fait maintenance aéronautique. Stage. J'ai participé au maintenance Fokker Avion F-27. Donc, au Thaïdi, je suis allée à l'arrivée. J'ai fait un stage pour venir au Sénégal, il a fait une mer-syship. Quand les Anglais ont fait ça, les fêtes ont fait des cartes. Je ne vais pas dire un hard worker. Pourquoi ? Parce que moi, je suis allée à l'arrivée. Donc, aujourd'hui, je suis allée à l'arrivée. Si vous avez appris à l'arrivée du Sénégal, surtout à l'arrivée de la femme, et à l'arrivée du Président de la République, pour protéger les travailleurs. Surtout, ils souffrent. Ils souffrent. Et cette souffrance, ils le font en silence. Thaïdi, si vous avez appris à l'arrivée, ils sont défendants. Thaïdi, si vous voulez éliminer, parce qu'ils défendent, il y a des problèmes. Il est temps que le Président Macky Sall prenne les choses en main. C'est ce que j'ai dit. C'est important, parce que c'est aussi le Président de la République, c'est le Président de la République, mais c'est bien que vous vous rappelez ce cursus, ce parcours, vous savez, les femmes polyvalentes, qui ont aussi des compétences. Donc, cette heure, c'est un épisode de l'Ordèque, vous savez, vous avez appris d'un injustice, comme vous le savez, l'injustice, vous avez réclamé que nous devons faire ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, inégalisé pour le travail, c'est ce qu'il y a. Je me suis rassuré parce qu'on les connaît, en même temps, vous êtes en condition. On ne partage jamais les affaires. C'est ce qu'il y a, et les femmes qui sont dans l'entreprise, elles sont des battantes. Elles sont des meilleurs ou des femmes féminines, qui sont discriminées en tant que conditions, C'est l'état de santé et l'état de santé. Ta famille, ta entourage, comment vous le viviez avec l'état de santé? L'état de santé et ma entourage, c'est très dur. Je peux dire que moi, la personne qui m'a appris, c'est qu'ils ne sont pas eux. Mais je sais qu'il n'y a personne de la vérité. Et maintenant, encore une fois, je n'ai pas peur de dénoncer l'injustice qui se passe. Ta famille, c'est parce que mon mari n'est pas au Sénégal. Il a travaillé tout le temps. D'ailleurs, il me semble qu'il me déplace. Chaque instant, il me inquiète. Ce n'est pas facile pour lui. Mon mari n'est pas facile pour lui. Il n'y a personne qui m'a dit. Il n'y a personne qui m'a dit. Il n'y a personne qui m'a soutenu. Il n'y a personne qui m'a dit. Parce que si je m'a dit qu'il est gentil, Il n'y a personne qui m'a dit que je n'ai pas de problème. Il n'y a rien. Il y a des tristé. C'est ce que je veux faire pour les travailleurs. Je n'en vais pas encore plus. C'est ce que je veux faire pour les travailleurs. Les travailleurs, les conseils, les travailleurs, les travailleurs et les travailleurs. On a beaucoup plus de personnes qui ont pu faire bouger et ce ne se passe pas. On a déjà vu ça et on a laissé de voir ça. Vous n'avez jamais vu ça. On a déjà pu faire un message. Je lui ai lancé en fin. Je suis sûre que les femmes sont associées. D'abord, parce que moi, des fois, c'est que je suis féministe, mais en tant que femme, si tu as vu que les femmes qui sont dans notre société, tu dois appeler toutes les femmes. Les femmes, je vous encourage, je vous invite à dire, ne pas avancer, ne pas avancer, ne pas avancer aussi, échec. Parce que si tu as vu que les femmes, tu ne peux pas avoir plus de choses. Parce que dans la vie, il faut savoir se relever. Il faut savoir à chaque fois qu'il y a des difficultés devant toi, de savoir les affronter. C'est ça. C'est ça. Il faut savoir que tu apportes ton père à l'eau du fils. De telle sorte que nous, tous les membres, devons y aller à l'autre. Je vais lancer le message de tous les femmes. Il faut dire que tous les femmes, ne soutenent pas Mati dans cette situation. Maintenant, notre Sénégal TV à Kautef, Mati a été éclatée. C'est un CDD qui a deux ans. Il a été arrêté. C'est un CDD qui a été prometté. Il a été fait pour l'entreprise de 97R. Il a été évoqué. C'est un CDD qui a été éclatée. Sous-titrage ST' 501 Et nous vous demandons de la police et de la protection de l'élection. Nous vous demandons de la situation et de la sécurité. Nous ne pouvons pas savoir que nous pouvons faire la sécurité de la Sénégal TV. Nous avons fait la sécurité de la Sénégal TV pour ce dernier mot. Je vous remercie à tous les journalistes et je vous remercie. Je vous remercie à tous les sociétés d'exploitation. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...